Un Christian Bale extraordinaire acteur que j'ai la chance de connaître. J'ai regardé le Super Bowl chez lui et il est venu faire un barbuck à la maison et il a fait le con avec mes enfants. Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Je vois The Square. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est à la fois une critique du monde de l'art contemporain et de l'art moderne et en même temps c'est une critique et en même temps c'est une chronique, c'est caricatural, c'est sans l'être en fait. Il y a des moments très drôles et c'est un film très réussi. Les ailes du désir, ça c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Dans le même esprit et un peu à la même période, j'ai découvert le film de Al H.B. Bienvenue Mr. Chance qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Ce film m'a bouleversé et je le vois toujours avec bonheur. Il n'a pas vieilli et c'est dans les films de Peter Selass comme La Partie qui est aussi un film que je peux regarder en boucle. Dans De Partie, il y a une des scènes les plus drôles du cinéma américain. C'est au début quand il y a un tournage et il est acteur, il est figurant en fait et il y a l'armée anglaise qui tire. Il est dans la colline et il veut prévenir la cavalerie en gros et donc il souffle, on lui tire dessus, il est abattu, il meurt et il fait ouuuuuh et il ressort de derrière la colline. C'est fish out de bocol quoi, fish out de water plutôt. Mais c'est ça l'idée. Ça parle aussi de la décadence d'Hollywood parce qu'à un moment donné ils font les andouilles avec un, ils ramènent un éléphant et ils font les cons avec ça et lui il trouve ça terrible. Parce qu'il dit non faut surtout pas, c'est un film formidable. Je vois 21 grammes qui est un film qui m'a beaucoup marqué aussi, que je conseille d'Ina Ritou. Je trouve qu'Ina Ritou a su s'adapter à Hollywood en fait. Très souvent on voit des réalisateurs, des grands réalisateurs qui font des films dans leur pays être embauchés par Hollywood et se planter royalement parce qu'ils sont un peu étouffés par les studios. Il a su arriver et imposer sa vision et faire des films hollywoodiens tout en gardant sa personnalité, son identité, sa patte artistique et son génie quoi. Robé une lumière j'ai aimé aussi, j'aime beaucoup le travail de Desplechin. Je te gêne sur la tête de mon gosse quand j'ai pas rentré dans cette maison. D'accord, tes parents sont dans cette maison. T'en as mis à la rentrée à quelle heure ? Elle me l'a dit que quand j'étais en train de trancher. Quelle heure ? Je sais plus, il te fait 10h et demi 11h. Moi je disais mais magnifique dedans et le duo Léa Seydoux, Sarah Forestier est dingue dedans. Moi au début je vois le film et je vois Léa Seydoux en plus sorti d'une maison en briques rouges de Coron de ma région donc elle me dit tiens, il y a un décalage et puis elle m'a emmené quoi. Le voleur de bicyclette c'est le cinéma, c'est pareil ça c'est un film aussi qui m'a marqué plus jeune que j'ai revu il y a pas longtemps. Qui est un film absolument bouleversant sur la condition de la classe ouvrière à la sortie de la guerre quoi. Où l'Italie était exsangue quoi. Le film est très beau et on sort bouleversé de cette histoire qui est terrible de ce père qui essaie de s'en sortir et qui n'y arrive pas. Je vois La La Lande ici, la scène du début est dingue là, il y a un plan séquence absolument dingue au début. C'est un plan séquence absolument impressionnant que j'ai vu plusieurs fois. J'aime beaucoup Bruno Dumont, surtout son premier film, La Vie de Jésus. Où il a travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas des acteurs, des non-acteurs. Ça parle du nord profond quoi. Et ce que j'aime c'est son, c'est le travail de Bruno Dumont avec les acteurs amateurs parce qu'il va chercher une fragilité chez eux. C'est-à-dire qu'il les fait jouer. Ils ont cette angoisse et ce trac qui se lie et qui se voit dans leur jeu, dans leur voix, sur leur visage. Et au bout d'un moment, à force de les faire travailler, ils arrivent à leur faire vivre, à utiliser ça, à utiliser ce trac et cette maladresse pour en faire un truc vrai et touchant. Pourquoi La Vie de Jésus ? Bah ça c'est beaucoup mieux demandé. Mais je pense pas que ça trouve quelque chose à voir avec le film déjà. Le raid 1 et 2. Il y a aussi une filiation avec Alexandre Rajart. Il va aller dans le genre et l'utiliser et pousser le genre jusqu'à l'extrême quoi. C'est assez basique hein, le scénario. Mais c'est fait avec virtuose quoi. Et avec beaucoup d'humour. Je vois La Vie Scolaire, c'est un voilà. Ça c'est deux super réalisateurs, Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Et Patient et ce film là. C'est un film que je conseille à plein de gens, à plein d'amis. Patient parce que c'est bouleversant et très beau sur le courage de s'en sortir. Bonjour Benjamin, ça va ? Il a bien dormi ? J'ouvre un premier volet et le soleil est là car je l'ai demandé. Et La Vie Scolaire c'est très drôle, j'ai trouvé ça très réussi, très drôle. C'est une super comédie, la comédie de l'an dernier quoi. En plus c'est très réaliste quoi, c'est pas caricatural parce qu'il parle de leur enfance quoi. Et sinon Donatello, ton frère Michelangelo il vient plus à l'école ? Elle est pas mal. Je peux y aller, je vais te retin à la pente. Vas-y Franklin, cours, 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 mais s'il te plaît, enlève ta carapace avant de rentrer en cours. Ah voilà, Tchernobyl, magnifique Tchernobyl. Cette série est dingue. D'abord parce que c'est une histoire terrible et vraie. Et qu'on voit la connerie, à quel point cette catastrophe mondiale aurait pu être évitée. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. C'est un feu qui se passe. En fait le problème de la série c'est que quand on démarre on ne peut pas s'arrêter. Baron Noir avec un jeune acteur qui s'appelle Cadmerade. Moi j'avais pris un acteur qui lui ressemblait beaucoup dans Bienvenue chez les Ch'tis mais il était plus mince. Avec des choses... c'est pas vrai. Baron Noir pour vaincre, fouillir. Il est formidable Cédric Lapiche. On dirait Cédric Lapiche. Il pourrait faire le pic de Cédric Lapiche. Fauda par exemple, aussi j'ai découvert ça. C'est une série qui est très forte et qui parle du conflit israélo-palestinien avec le point de vue des deux côtés. C'est d'un grand réalisme d'ailleurs. Je crois même que l'acteur principal était un agent avant. Dunkerque. Qui n'est pas une série. Qui n'est pas une série mais qui est dans les séries et qui est un film d'une force incroyable. Christopher Nolan, ses films sont dingues quoi. Le premier c'est un film avec son frère. Ils font des cambriolages dans différents appartements. Memento c'est son deuxième film. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Sur le plan scénaristique, ça démarre par la fin quoi. En fait il remonte son histoire et à chaque fois il se tatoue. Il se tatoue les infos sur le corps pour essayer de se souvenir des trucs. C'est même un peu, c'est l'origine d'Inception je trouve. Un Christian Bale extraordinaire acteur que j'ai la chance de connaître. J'ai regardé le Super Bowl chez lui. Et il est venu faire un barbuck à la maison et il a fait le con avec mes enfants. Et alors j'ai discuté avec lui dans American Bluff, il y a une scène qui est dingue et c'est une idée à lui. Pour trouver le personnage, au tout début il est avec la perruque, il essaie de se la remettre comme ça devant le miroir. C'était pas au scénario. Et il me dit que c'est comme ça qu'il a créé son personnage. En se recoiffant devant le miroir et qu'il l'a trouvé comme ça. Amy, Amy Winehouse, qui est un documentaire qui est terrible parce qu'on voit ce qui se passe et on voit comment elle en arrive à sa perte. Elle est absolument géniale et elle meurt comme beaucoup d'artistes d'ailleurs et de chanteurs à 27 ans. qui est un peu l'âge pivot du départ, non pas en retraite, mais du départ des chanteurs et des chanteuses. Ce documentaire-là est aussi celui sur Nina Simone que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui m'a bouleversé. Je savais qu'elle avait souffert mais je ne savais pas qu'elle avait cette formation classique et qu'elle a passé un concours. Elle était surdouée, plus douée que tous les autres et elle a été refusée en disant qu'elle n'était pas assez douée. En fait, pas du tout et ce qui est très triste c'est que ça a été le drame de sa vie. Et ce qui est terrible c'est que cette école l'a acceptée, lui a donné l'affaire en trait de manière honorifique. Mais c'est trop tard. A BGG, le bon gros géant. Oui, j'ai fait la voix du bon gros géant. Tu crois que parce que je suis un géant, je suis un gober d'homme cannabale ? J'ai passé un casting. C'est vrai ? Ah oui, j'ai été choisi par Monsieur Spielberg en personne. qui d'ailleurs vérifiait à chaque fois les bobines. Chaque fois qu'on finissait une bobine, il vérifiait, il donnait ses petits changements, tout ça. Ce film là, il a un peu des longueurs malheureusement. Il y a toute une partie où ils partent dans le rêve et c'est un peu long. Il y a des enfants qui avaient un peu peur parfois du géant. Il n'est pas tout à fait grand public. Je pense qu'il n'a pas marché comme ils auraient voulu. Brasile. D'abord, je suis dingue des Monty Python et particulièrement de Thierry Guilliam. Qui en plus est un dessinateur au départ. Donc on voit d'ailleurs dans le film beaucoup de références au dessin. Et moi j'avais fait même à l'école, quand j'ai fait Saint-Luc, une école de dessin en Belgique. Après avoir vu ce film, sur mon diplôme de fin d'année, j'avais fait tout un truc sur l'univers de Brasile. C'est vraiment le premier film que vous avez vu au cinéma ? Ouais. Donc claque dès le premier film au cinéma sur un grand écran. Ouais. Première fois que je suis allé, c'était pour voir Brasile. Ah oui, c'était absolument génial. En français évidemment. J'ai compris après que ce n'était pas la meilleure solution d'avoir les films en français. Alors ça, j'ai vu ce film à New York, par hasard. C'est un film culte pour pas mal de gens. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. C'est quoi tu passes movies ? C'est un film à voir, mais je comprends qu'on puisse pas aimer. Down by Low d'abord, je suis dingue de Tom Waite à l'époque, comme chanteur. Et il y a Benigni, il y a Roberto Benigni dedans, John Lurie et c'est les trois qui s'évadent de cet endroit. J'ai un souvenir surtout aussi de la facture du film, l'image, le grain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Plus encore Louis du Claudis. C'est très sportif, Jack. Ça, c'est bien flippant. Alors, il y a eu un 2, il y a eu un 3, il y a eu un 4. Il y a un remake aussi, ouais. Il y a un remake aussi, ouais. Mais franchement, celui-là, c'est le meilleur. Les effets spéciaux sur ce film sont incroyables. Et pareil, l'histoire, c'est un thriller, quoi. C'est un thriller absolument très poussé, quoi. Un chef-d'œuvre, comme ils disent, un chef-d'œuvre de l'épouvante. Ça, c'est un film qu'il faut absolument voir, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Et d'écriture, et de réalisation. Billy Wilder, pour moi, c'est un maître. Je suis fasciné par son génie, par son talent d'écriture, d'invention, de drôlerie. Il y a Charlotton, qui est extraordinaire dedans, de drôlerie. Il y a Taron Power, qui joue un rôle presque à contre-emploi, parce qu'il est habitué à faire des super-héros. Et Marlene Dietrich, qui est d'une beauté dedans. Je trouve que c'est un des rares à avoir réussi à faire à la fois des films dramatiques, qui sont des chefs-d'œuvre et des comédies. Je fais des projetests de mes films parce que j'ai lu dans le bouquin de Billy Wilder, qui faisait ça pour écouter les rires et entendre comment ça se passait en cours de montage. Je donne un exemple, quand j'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis, il y a mon musicien, Philippe Rombi, qui me dit « Ah, j'ai mis une petite musique au moment où Cad Mérad, vous êtes à vélo, il est bourré dans la tournée où on picole. » J'avais testé le film en cours de montage, où ça riait beaucoup. Il me met la petite musique qui faisait… Enfin, je ne me souviens plus trop bien ce qu'il était, mais en tout cas, il met une musique dessus, qui était redonnante et ça riait plus. Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'aiment pas parce que le film n'est pas terminé, mais moi, j'adore le montrer à l'état brut, parce qu'on ne peut pas tricher. Le son est dégueulasse, c'est mono. L'image, c'est de l'image à vide, sortie de montage, c'est pourri. Et du coup, si ça rit, c'est que ça marche. Je vois Funny Girl, là. Quand j'étais gamin, j'étais amoureux de Barbara Streisand. J'avais vu ce film à la télé, ça passait au ciné-club. Une très belle histoire d'amour. Que la bête meure. Du Chossois a perdu un enfant et cherche à se venger. Avec Jean-Yann, qui joue un personnage atroce, l'un des deux doit mourir. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu ne l'as pas fait réduire ? Je vais bouillir quatre heures. Cinq heures, six heures, je m'en fous. J'ai déjà dit vingt fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Joyeux Noël, voilà justement le film avec Guillaume. Le film de Christian Carillon. C'est un très beau film, qu'on a eu du mal. D'ailleurs, on n'a pas pu le tourner en France. Parce que c'était un peu contradictoire que l'armée nous autorise à tourner sur un terrain militaire alors qu'on parlait de fraternisation. Il y avait un truc... Qui allait pas rentable. Ouais, ouais. Je suis allé une période coup pour porter à réparer ma vélo. Chez Narcisse de Noyelle. Au 43. Ouais, je vois. Mauvais Sans. Alors, on peut parler de Mauvais Sans. C'est un film de l'Oscar AX avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Et il y a Julie Delpy dedans. Parce que j'ai tourné avec Julie. Et je crois que... Non, c'est pas son premier film d'ailleurs, Julie. Elle est toute gamine là-dedans. Oh, c'est bouillant ! Oh là là ! Le trottoir, il est bouillant. Le film est très fort. C'est un film qui est un peu onirique comme ça et qu'il faut qu'on peut revoir. Je sais pas comment ça a vieilli d'ailleurs, mais... En tout cas, j'ai un souvenir de ce film que j'ai vu au cinéma. Absolument émouvant, bouleversant. Jacques Tati, je l'ai découvert à la télévision. Pareil dans les cycles Jacques Tati. Ce soir dans le cycle Jacques Tati. Alors, il faut savoir que Jacques Tati, de son vivant, à chaque fois qu'il faisait un film, il trouvait pas toujours son public. C'était un peu compliqué en fait. Ses premiers films ont bien marché. Et puis ensuite, dès qu'il se mettait à critiquer un peu la société moderne, c'était compliqué. Les gens disaient, mais on disait de lui qu'il était rétrograde. Alors que sa vision de la modernité est absolument dingue. C'est la première fois que je voyais un film où il y avait pas de dialogue. Où d'un seul coup, les mecs murmurent le truc, où il parle un peu comme ça, comme dans la vie quoi. Et cette idée-là est absolument magnifique. Moi, je le mets plutôt... La filiation se fait plutôt, je trouve, avec Bruno Dumont, je trouve. Dans le côté, je cherche à être dans le réalisme le plus absolu. Tous les films de Tati sont à voir, à revoir, à montrer aux enfants. Il faut voir, revoir les films d'Agnès Varda, les documentaires d'Agnès Varda. Murmure, c'est très beau. C'est sur les peintures murales de Los Angeles. Moi, j'ai aimé en plus que ça parle d'un Los Angeles que j'ai pas connu, mais qui existe un peu encore. Et son documentaire est dingue. Il faut voir les films d'Agnès Varda. De toute façon, c'est conseillé par la médecine. À Pierrot le fou, évidemment, la nouvelle vague, c'est aussi associé à Agnès Varda, puisqu'ils étaient proches. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, ce que j'en pense ! Quelle importance ! C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche ! Gérard Roury, évidemment, Gérard Roury, c'est aussi toute mon enfance, avec Jacques Tati, Black Edward, Billy Wilder, Franck Capra. Voilà, tous ces cinéastes-là que je découvrais à la télévision, en fait. Évidemment, alors là, c'était pas sur France 3 au Ciné Club, c'était sur TF1. C'était sur la première chaîne. Corneau, c'est un des films les plus drôles qui soient, avec un duo absolument dingue. On voit donc partir de travers taper, et puis la bagnole s'ouvre complètement, donc tout est prévu, et le volant doit lui rester dans les mains. Et ça vient pas. Et si on regarde bien, on voit qu'il tire dessus pour l'enlever. C'est une catastrophe ! Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un des plus grands films comiques qu'il soit. Le duo avec l'ermite est dingue, le clown blanc et l'Auguste, quoi. C'est parti ! J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. En fait, c'est tellement drôle qu'on ne ressent pas le... Parce qu'il y a beaucoup d'intérieur, on sort très très peu. C'est très proche de la pièce de théâtre. Mais en fait, on ne le ressent pas tellement les acteurs sont extraordinaires et tellement ils ont la musique, d'ailleurs, de Weber. Weber, c'est une musique... Lui, on pourrait parler aussi de la chèvre, des compères... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça fait des mois que je pleure. Je remerde tout le monde avec ça. Et pour une fois qu'on me demande... Délicaté sonne, moi, quand j'ai vu ce film aussi, j'ai pris une claque. J'ai eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Genet. Il a un œil incroyable. Ce qui me fascine, c'est que la manière dont il tourne, dont il filme, le fait qu'il utilise les courtes focales. Pour lui, un 50 mm, c'est une longue focale. À chaque fois qu'on allait dans un endroit, je me disais, tiens, pourquoi on tourne là ? Et je mettais l'œil dans l'œilleton, là où il avait placé sa caméra. Je faisais, oh là là, c'est un truc incroyable. Le vrai problème avec Jean-Pierre Genet, c'est que quand il tourne, il tourne tellement en courtes focales qu'il met tout dedans. Il y a tous les immeubles, il y a tout l'espace. Donc il faut que tout le monde se mette derrière. C'est très compliqué parce qu'il reste très peu d'espace. Et après, il y avait un mec au mégaphone qui disait, Madame, au 12ème étage, s'il vous plaît, rentrez chez vous ! Parce que les gens regardaient pour le tournage, quoi. Regardaient le tournage, mais on ne pouvait pas gérer autant d'espace, quoi. Moi, mon bonheur, c'est de montrer tous ces films-là à mes enfants. Sous-titrage ST' 501 ...